Le 8 septembre 2014 et je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu parce qu'en plus de toutes les bonnes choses qu'il m'a envoyé hier le 7 que je viens de vous citer, il a aussi mis au coeur de ma voisine avant hier soir, samedi 6 donc, de m'apporter des choses qu'elle avait au frais. Et elle me disait, Dieu m'a appris à ne jamais jeter des aliments et je sais qu'ils sont encore bons mais que je ne vais pas les consommer. Donc le Seigneur m'a mis à coeur de t'apporter ça et je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu. Je vous ai déjà témoigné à plusieurs reprises de comment Dieu me bénit à travers cette voisine en m'envoyant régulièrement des manques. Et bien voilà, Dieu a encore fait l'exploit de lui mettre à coeur, de m'amener des choses qui en plus étaient des choses que j'avais demandé en prière au Seigneur. Donc là encore, je rends grâce et gloire à Dieu qui a exaucé mes prières par ce biais là, ce qui démontre que tout comme il est écrit dans la parole de Dieu, la prière du juste est d'une rare efficacité, d'une grande efficacité puisque le Seigneur le même lui dit, lui-même pardon le dit, mon juste vivra par la foi et donc je vous témoigne de toutes ces choses non pas comme pour étaler des richesses mais pour vous montrer que quand nous prions Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit seul et nul autre, et bien Dieu entend nos prières et qu'il exauce toujours toutes nos bonnes prières et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Merci encore Seigneur pour toutes les bonnes choses que tu m'envoies, d'autant que je ne suis pas la seule. Je vous ai déjà souvent parlé d'un frère en Christ que j'aime beaucoup. Et bien ce frère aussi me témoignait pas plus tard que la semaine dernière que le Seigneur Jésus l'a béni de la même manière, en mettant au cœur de sa voisine de lui faire avoir des cuisses de poulet. Il me disait, j'avais une grosse envie de manger des cuisses de poulet. Et bien le Seigneur a mis au cœur de ma voisine de m'appeler et de m'en donner. Et donc je prends le temps de parler de son témoignage juste pour que vous vous rendiez compte que c'est bien le Seigneur qui agit de la sorte, puisque quand nous le prions, il entend toutes nos prières. Et je ne sais pas comment il fait pour faire des choses aussi merveilleuses, aussi extraordinaires, mais il fait toujours en sorte, d'une manière ou d'une autre, par un biais ou par un autre, d'exaucer toutes nos bonnes prières et de nous faire avoir tout ce que nous lui demandons en prière. Et je le dis là encore, toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. C'est comme cette semaine, je vous ai déjà témoigné, que j'avais demandé au Seigneur de me faire avoir des fournitures scolaires, non pas pour moi, mais parce que je dois faire, travailler sur un projet avec des enfants et donc certaines fournitures scolaires étaient nécessaires. Dieu m'a fait avoir toutes les fournitures nécessaires, mais j'ai aussi entendu le Saint-Esprit me dire à travers quelqu'un, n'oublie pas de demander des chutes de tissus. Et c'est vrai que la dernière fois, quand j'ai commencé à travailler sur ce projet, des chutes de tissus étaient nécessaires. Et j'avais demandé des chutes de tissus, en effet, depuis la dernière fois, mais c'est vrai que le tissu qu'on m'avait donné n'était pas très, très beau. Donc j'avais certainement fait la prière au Seigneur en son temps de me faire avoir des chutes de tissus plus jolies pour que je puisse avoir des choses un peu plus jolies. Et bien le Seigneur m'a parlé à travers cette personne en me disant, n'oublie pas de demander des chutes de tissus. Donc j'ai demandé des chutes de tissus et cette fois-ci, Dieu m'a grandement béni. Je tenais à lui rendre vraiment grâce et gloire pour tout ce dont il m'a béni, tout ce qu'il m'a envoyé. Parce qu'en plus, bien sûr, des chutes de tissus, comme j'en ai déjà témoigné, il m'a envoyé des rubans de toutes les couleurs satinés, de très beaux tissus satinés. Et cette fois-ci, vraiment, c'est vraiment le Saint-Esprit qui m'a expliqué de demander des chutes de tissus. Et je lui rends grâce et gloire ici parce que cette fois-ci, elles ont été vraiment plus belles. Et certains échantillons étaient vraiment magnifiques, comme je le disais, brodés d'éléments dorés. Enfin, ce sont de très, très beaux tissus que j'ai eus cette fois-ci. Et parmi eux, il y en avait un dont je rêvais depuis très longtemps. Et le Seigneur, c'est pourquoi il m'a demandé d'aller demander ces chutes de tissus. Parce qu'il voulait me bénir en me faisant avoir cette étoffe de tissus qui est magnifique. C'était vraiment un tissu dont je rêvais. Et si le Seigneur m'a inspirée par la voie de son Saint-Esprit d'aller demander ce tissu, c'est parce qu'il savait qu'il y avait ce tissu dont je rêvais dans le loup et qu'il voulait réaliser ce rêve. Et je lui rends grâce et gloire. Je le remercie encore ici. Je lui dis tout mon amour et ma gratitude. Parce que franchement, Dieu connaît mes goûts. Dieu savait que je rêvais d'avoir du si beau tissu et il m'a béni. Il a exaucé ce rêve. Il a réalisé ce rêve. Et c'est encore l'occasion pour moi de vous dire que Dieu, Jésus-Christ, est son Saint-Esprit. Et Dieu est le seul qui puisse nous rendre vraiment heureux et épanouis, faire de nous des êtres équilibrés, heureux et épanouis. Et je lui rends grâce et gloire. Et il est aussi le seul qui nous conduit à toutes les victoires de nos vies et qui réalise tous nos rêves. Donc c'est vraiment l'occasion pour moi de vous dire que tout ce dont je vous témoigne ici, et l'expression et la preuve même, que Jésus seul peut faire de nous vraiment des personnes très, très heureuses, qui connaissent le véritable bonheur, et notamment le véritable bonheur de ses bras d'amour. Et pour tous ceux qui ne le connaissent pas encore, et bien n'hésitez pas à faire la prière que je rajouterai à ce document à la fin, car c'est l'un des premiers pas qu'on peut faire pour venir se blottir dans les bras d'amour du Seigneur Jésus-Christ et pour venir se mettre à l'abri de ce monde cruel. Si l'on espère pouvoir aller un jour au paradis avec Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit, le seul endroit où nous serons sans problème, sans souffrance, et dans le bonheur le plus total et complet avec Dieu, Jésus et son Saint-Esprit. Et que Dieu vous bénisse et vous garde tous. A bientôt. Juste une petite précision pour tous ceux qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soient, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ pour se mettre à l'abri de ce monde cruel, et bien je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et il commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14, verset 6, où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles, là encore. Et donc n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui, et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, éternellement Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains, puisqu'elle t'appartient, éternellement Dieu, puisque tu l'as créé cette vie, donc tu en es donc le seul maître et propriétaire, comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci éternellement Dieu aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, l'éternité en éternité. Merci aussi Seigneur de faire que je continue à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, l'éternité en éternité. Et aussi Seigneur de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta misé de corde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse amondamment, puissamment, richement. Et surtout n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches, des contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, et tous ceux que vous aimez, et surtout tout cela avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que, voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est un douleur, et que, voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi, il m'est arrivé, tout comme vous, de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui, et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main, et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouverts à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le Maître et Créateur de la vie m'appellent et cherchent à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière, et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire, et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans, et donc je crois que ça ne vous coûte rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire, et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux à vous aussi, et voilà, d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par en faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore, dites, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en marque 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en marque 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt. Sous-titrage ST' 501